... Bonjour Alice, merci d'être sur notre plateau. Merci à vous. Quand on vous voit, on a du mal à imaginer le métier périlleux que vous faites. Oui, c'est vrai, j'ai souvent cette réflexion, j'ai pas vraiment le profil, je crois, mais on essaye d'être crédible quand même. Mais vous avez l'impression, vous-même, d'être casse-cou ? Au contraire, tout est bien orchestré, minuté, organisé, donc vous faites juste un métier comme un autre. En fait, j'étais très casse-cou étant petite, et avec le métier, j'ai appris à faire les choses de façon la plus sécurisée possible. Quelles sont les cascades qu'on vous demande le plus souvent ? Le plus souvent, moi, j'ai deux spécialités, c'est la moto et la voiture. Donc on me demande souvent de faire des chutes à moto, des dérapages contrôlés en voiture, d'être renversé par une voiture. Oh là là, on va voir des images, je crois qu'on a des vidéos que vous avez réalisées pour des films. Vous n'avez jamais peur. C'est vous, ça ? Si, mais en fait, la peur, c'est un petit peu le moteur de l'énergie que je vais mettre à faire ma cascade. Et oui, j'ai énormément le trac avant une cascade, et notamment les jours qui précèdent aussi. Et c'est la peur de l'inconnu, finalement. Mais on s'entraîne au préalable, et puis on fait des répétitions avant d'enregistrer les prises. Bien sûr, tout est bien balisé, j'imagine. Mais ça demande un entraînement quotidien, non, de faire tout ça ? Oui, il faut être extrêmement affûté. Oui, faire du sport tous les jours. Vous faites quoi comme sport, comme entraînement ? Le kung fu et le taekwondo. Le kung fu parce qu'on apprend à chuter sans se faire mal. On apprend à faire des roulet-boulets. Et où est-ce qu'on apprend justement ce métier ? Il y a quelques écoles. On apprend avec des coordinateurs de cascade. Donc ils sont indispensables sur un tournage, déjà pour que tout se passe bien et pour coordonner tout le monde ensemble. Et on apprend dans une équipe. Donc j'ai été prise sous l'aile de quelqu'un qui m'a appris sur le terrain. Et j'ai eu la chance de participer à une émission où il fallait trouver des jeux dangereux pour les candidats. Et donc j'étais le cobaye et j'ai appris donc mon métier en faisant ces jeux dangereux. Sur le terrain, directement. Oui, c'est ça. Mais c'est un métier souvent d'hommes. Donc qu'est-ce que les femmes ont de plus que les hommes quand il faut faire des cascades ? On n'a rien de plus. Simplement on est indispensable parce que souvent les comédiennes sont... Fluettes. C'est vrai que pendant longtemps c'était des hommes qui doublaient les femmes aussi avec des perruques. C'était moins crédible. C'était pas super crédible. Est-ce que vous vous êtes déjà blessée en faisant une cascade ? Oui, c'est déjà arrivé, oui. Mais j'ai refait les cascades derrière après m'être fait mal. Ah, c'est dur ça. Et vous êtes française à Hollywood. Donc vous êtes une des rares femmes cascadeuses françaises. Vous êtes bien acceptée. Les gens vous trouvent courageuses. Comment vous êtes reçue et accueillie par le cinéma américain ? Très bien. D'ailleurs, les cascadeurs sont très bien considérés par les Américains. Plus qu'en France ? Ah, il y a des très grands coordonnateurs de cascade. Un garçon qui s'appelle Olivier Schneider qui vient de coordonner tous les combats sur le dernier James Bond. Est-ce que vous croisez les comédiennes que vous doublez en général sur les plateaux ou pas du tout ? Oui, oui. Et comment elles sont avec vous ? Parce que vous leur recevez la mise quand même. Vous faites des choses... Ben non, mais vous faites des choses qu'elles sont incapables de faire. Sauf que le public a l'impression que c'est elle. Il y en a beaucoup qui nous remercient, oui. Notamment Juliette Binoche, qui est une femme adorable. C'est vraiment reconnaissante de ce que j'avais fait. Mais vous n'êtes pas d'une famille de cascadeurs. Non. C'est arrivé simplement parce que depuis toute petite, vous êtes casse-cou. Oui, voilà, c'est ça. Et on vous a dit, qu'est-ce que je peux faire de cet handicap ? Je vais en faire une force, je vais devenir cascadeuse. Oui, mais avec une attirance pour les sports mécaniques. Ah oui, donc vous avez fait de la moto très vite ? Oui, je fais des compétitions de moto, oui, sur le circuit. Vous avez des enfants, Alice ? Ben, j'ai eu un bébé il y a 6 mois. Oui. Vous n'êtes pas dit à un moment donné... Je profite un petit peu de lui. Je n'ai pas encore repris le travail, mais j'ai hâte de reprendre comme avant. Mais encore plus, ça m'a un petit peu manqué. C'est vrai ? Oui. En tout cas, respect Alice, bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.